Musique Hiiii yo les gens c'est l'Arknex et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops pour un petit gameplay de à risque sur la map Sumit en domination Donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va impeccable et aujourd'hui bah on se retrouve avec un petit gameplay à la PM63 Donc avant de parler de ça j'aimerais bien vous demander à vous si vous tombez toujours aussi sur la map Sumit Que ce soit en Domi, Demos, MME ou Rechercher Destruction j'ai l'impression que Sumit est dans tous les accueils Donc dites moi si c'est le cas pour vous aussi parce que c'est un peu embêtant quand vous proposez comme moi une vidéo à une chaîne communautaire Donc je tiens d'abord à remercier CodeQG s'ils prennent ce gameplay Mais c'est vrai que c'est embêtant, on voit souvent du Sumit sur CodeQG ou CodeCF et c'est embêtant Je sais pas si c'est un bug du jeu ou je sais pas Mais en tout cas je sais que cette map est très aimée par la communauté Je vais pas parler de ça tout le gameplay mais c'est vrai que c'est un peu chiant Donc comme je vous ai dit on se retrouve pour un petit gameplay en Domi à la PM63 Donc avec la PM63 il avait Chargeur Amélioré Et au niveau des atouts PR Pro, Pass Pass Pro et Marathon Pro Alors pourquoi PR Pro tout simplement parce que Aris rush beaucoup et il est constamment en manque de munitions Donc il s'équipe toujours de PR, surtout avec des mitraillettes Pass Pass Pro pareil, quand vous rushez vous avez besoin de recharger très vite Donc Pass Pass Pro donc Après Marathon Pro pareil, quand vous rushez vous courez tout le temps Donc c'est l'atout le plus utile on va dire Donc voilà pour les atouts Sinon il avait Paralisante et Semtex Plus une petite clé mort qui va placer à un moment donné dans le gameplay je crois si je me rappelle bien Donc pour protéger un objectif ou comment anticiper l'arrivée d'un ennemi dans un endroit quelconque Sinon au niveau des killstreaks il avait Drone, Blackbird et les chiens Alors le Drone et le Blackbird parce que comme je vous dis Aris rush beaucoup Et il a horreur d'être dans un killstreak aérien que ce soit le Jui ou le Hind Il préfère être à terre et s'aider de son Blackbird ou du Drone pour faire ses kills à la main lui-même Donc voilà et puis les chiens pour se faire toujours plaisir à la fin Quand on envoie ses chiens ça fait toujours plaisir d'avoir un petit soutien par eux pour avoir quelques kills en plus Mais vous allez voir que dans ce gameplay les chiens vont pas être d'une très grande utilité Il va plutôt, bah il rush tellement qu'il va piquer les kills à ses chiens Donc voilà Donc bah pour parler de la PM63 un peu C'est une mitraillette avec laquelle je joue pas du tout faut le dire Perso j'utilise comme mitraillette la MPL, la MP5 et la KU Comme je vous ai dit dans mon précédent gameplay qui est passé sur le code UG Les armes équipées, enfin les mitraillettes équipées de tir rapide sont tous redoutables N'importe quelle mitraillette avec tir rapide sera extrêmement puissante Donc perso la KU je la joue avec double chargeur, je sais pas vous Mais moi je la joue avec double chargeur, je la trouve très bien comme ça Donc voilà, pour parler de la PM63 Dans ce gameplay donc elle était avec le chargeur amélioré Qui est pour moi le meilleur accessoire à mettre avec cette arme Étant donné qu'elle a déjà une bonne cadence de tir Vous avez pas vraiment besoin de mettre tir rapide Au moins que vous êtes énervé et que vous ragez un peu Mettez tir rapide si vous voulez mais vous allez faire des gros carnages avec Mais je vous le dis elle a pas besoin de tir rapide cette arme Je trouve qu'elle est déjà assez puissante comme ça Avec la cadence de tir originale Donc voilà Et pour parler des mitraillettes que je trouve qui sont pas assez utilisées Ou qui sont sous-estimées Il y a le MAC-11 Donc le MAC-11 qui est pour moi une mitraillette pas très esthétique on va dire Car ça m'a peu à rien Mais équipée comme pareil d'un chargeur amélioré ou d'un silencieux Elle est très efficace Après il faut faire attention quand vous le jouez avec Étant donné qu'elle a pas énormément de balles Vous êtes vite fait devant un ennemi en train de vider vos balles dessus Mais si vous loupez une ou deux balles vous êtes foutu quoi Vous rechargez devant l'ennemi et là vous avez pas l'air con Donc voilà Donc voilà mais le MAC-11 si vous vous déplacez bien Pendant votre partie vous avez moyen de faire des carnages avec En plus il a pas Sa puissance est pas trop Enfin on a pas à se plaindre du MAC-11 au niveau puissance je trouve C'est comme le scorpion Le scorpion qui a aucun recul Vous le mettez pareil avec un chargeur amélioré Et vous pouvez faire des gros carnages avec Il suffit de bien savoir se déplacer comme je vous dis Et puis bah Et puis bah bien connaître les spawns ennemis Ou autre ça dépend des modes de jeu Mais vous avez moyen de faire des carnages Donc voilà Sinon il y a le Uzi Le Uzi qui est pas top on va dire Mais qui est quand même efficace Si vous le savez bien jouer avec c'est pareil Un petit conseil avec le Uzi Ne pas viser avec la mire C'est important parce qu'il a une mire dégueulasse Faut l'avouer quand même Perso le Uzi je vous le conseille avec un silencieux Et viser solide Pour tirer que au jugé C'est important je trouve avec le Uzi de tirer au jugé Parce que comme je vous dis Si vous arrivez à gérer la mire tant mieux pour vous Mais en tout cas c'est pas mon cas Donc voilà Silencieux et viser solide Je trouve que c'est les C'est ce qui va le mieux avec le Uzi Donc voilà Et la Kiparis Qui est une arme que je vois très rarement Ou en akimbo Je sais pas pourquoi les gens les mettent en akimbo Ils se croient peut-être avec des FMJ9 Je sais pas Mais Kiparis qui est une très bonne arme aussi La mire est déjà mieux que le Uzi Mais pas top top quand même Mais vous avez quand même moyen de faire des bonnes parties avec C'est pareil Donc en gros Dans Call of Duty Black Ops Toutes les mitraillettes sont efficaces Si vous les mettez avec tir rapide Ou chargeur amélioré Tir rapide faut pas trop en abuser quand même Il y a des mitraillettes qui ont déjà une bonne cadence de tir Comme la KU Ou la Ou la PM63 que vous voyez maintenant Ils ont déjà des bonnes cadences de tir Donc vous forcez pas à mettre tir rapide dessus Il y en a pas vraiment besoin Donc voilà Sinon bah Pour revenir à la PM63 Et sa mire Perso je suis pas trop à l'aise avec la mire de la PM C'est pour ça que je joue pas avec Mais Mais il y en a qui arrivent très bien Regardez Harris Il gère absolument parfaitement l'arme Il y a rien à dire sur ça Comme je vous le dis c'est pour ça que je joue pas avec La mire pour moi elle est pas trop gérable C'est comme l'Uzi c'est pareil Donc voilà Et pour parler du gameplay que vous voyez Harris qui était pas tout seul dans cette partie Ça se voit je pense Ils étaient assis dans la partie Et Ils se connaissent tous très bien Ils jouent très souvent tous ensemble Donc Comme vous voyez Ils courent toujours à risque En plus ils ont tous les objectifs là Donc Donc bah Ils ont plus qu'à attendre de gagner La partie va se finir C'était une partie vraiment rush rush J'espère que Bah que vous aurez apprécié ce petit gameplay Merci d'avoir regardé Et merci à CodeQG S'ils acceptent ce gameplay Je vous dis à plus tout le monde Salut